Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un sujet assez important dans le sens où il touche beaucoup de personnes et le plus souvent sans qu'il ou elle ne s'en rende compte. Il s'agit de la dépendance affective. Ça fait d'ailleurs peur à beaucoup de personnes qui hésitent à se mettre en couple, soit de peur d'être dépendant affectif de quelqu'un d'autre, ou alors de recevoir ce trop-plein d'amour et de se sentir prisonnier dans leur relation. Particulièrement les hommes, il y en a qui ont peur de ça, qui disent que les femmes sont trop collantes. Là je suis vraiment dans le cliché, mais en réalité ça touche autant les hommes que les femmes. Et la dépendance affective en général, elle cache certaines choses, notamment liées à notre passé, à notre caractère, notre personnalité. Enfin voilà, c'est vraiment très subjectif, c'est en lien avec l'histoire et l'éducation de chaque personne. Mais en général on ne s'en rend pas compte, on se dit juste « Oh mais c'est normal, je suis folle amoureuse, de lui ou d'elle, donc c'est pour ça que je ne peux plus me passer de lui ou d'elle. » Mais être dépendant affectif, sur le long terme, ça peut vraiment, vraiment briser votre couple. À travers cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer brièvement, en trois étapes, « Comment faire pour ne plus être dépendant affectif ? » Et que justement, votre relation redevienne ou devienne une relation amoureuse saine. Parce que si vous êtes dans la dépendance affective, votre relation actuellement, elle n'est pas saine. Je tiens à préciser que ici je suis brève, mais que j'ai écrit un livre qui s'appelle « 5 astuces pour garder son homme ». Et dans ce livre, j'ai tout un chapitre dédié à la dépendance affective où j'explique comment faire pour en sortir ou comment faire pour éviter de finir dépendant affectif. Alors la première étape pour sortir de ce cercle vicieux, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, d'où vient ce phénomène, pourquoi je suis comme ça. J'arrive plus à m'empêcher d'être avec elle, je pense qu'à elle, j'ai l'impression que sans elle, je vais mourir. Pourquoi je m'attache si vite ? Qu'est-ce qui cloche chez moi ? Cette personne, je viens de la rencontrer, et pourquoi d'un coup j'ai l'impression que c'est toute ma vie ? Que si il ou elle s'en va, je vais tout perdre ? Que je serai anéantie, limite dépressif ? C'est pas normal de ressentir tout ça. Vous allez me dire « Mais Jacqueline, c'est l'amour, je suis amoureuse, je suis amoureuse ». Non, c'est pas censé être ça l'amour. Vous n'êtes pas censé dépendre de l'autre au point de mourir s'il n'est plus là. Vous êtes censé être des partenaires qui cheminaient ensemble, qui est avec la même vision. Vous êtes censé vous accompagner pour la vie, mais pas être dépendant de l'un ou de l'autre pour la vie. Donc ce que je disais, c'est que la première étape, c'est d'essayer de comprendre votre pourquoi. En général, il faut savoir qu'il y a vraiment un lien avec l'enfance. Par exemple, si vous avez grandi dans une famille monoparentale, avec un papa ou juste une maman, sans papa ou sans maman, donc que vous soyez un homme ou une femme, ce manque-là de la femme ou de l'homme dans votre enfance fait que justement, lorsque vous en trouvez un, vous vous y attachez très très fort en vous disant que ça y est, c'est cette personne devient mon tout, devient mon père, elle devient ma mère. Vous, évidemment, c'est totalement inconscient. Là, je vous dis ça comme ça, vous dites « Non, mais me raconte n'importe quoi, c'est ma femme, c'est pas ma mère, je suis pas bête. » C'est pas ce que je dis, je vous traite pas d'idiot. Mais c'est vraiment dans votre subconscient que ça se passe. C'est des micro-traumatismes, en fait. D'enfance, c'est juste... Même pas un traumatisme, c'est un manque. C'est un manque, un manque de figure paternelle, un manque de figure maternelle. Lorsqu'on se met en couple, l'objectif pour la majorité des gens, ou en tout cas naturellement pour qu'on peuple la planète, c'est qu'on fonde une famille. Donc là, vous essayez de reproduire cette famille, mais sans le manque. Vous voulez que tout se passe bien. Mais que tout se passe tellement bien, et c'est pas mauvais que pour cette personne, c'est mauvais pour vous aussi. Parce qu'imaginez si c'est pas une bonne personne. Ou alors si, malheureusement, cette personne vous quitte ou elle meurt. Ça va mal finir pour vous. Parce que vous avez l'impression que... Votre vie, elle est anéantie. À cause de quelqu'un qui finalement, besoin d'arriver. C'est pas votre frère, votre sœur, votre père, votre mère, avec qui vous avez grandi, vous partagez du sang en commun. Non. Parfois, c'est des gens... Je sais qu'il y a des personnes où au bout d'une semaine de relation, ils sont attachés au point que... Bah, au bout de la fin de la semaine, si la personne, elle lui dit... Ça y est, c'est fini. Ils ont besoin de venir me voir en me disant... Non mais voilà, je vais me suicider. J'exagère. Mais vous voyez ce que je veux dire. Même s'ils se suicident pas, c'est ce qu'ils ressentent, un énorme vide, comme si cette personne-là, après seulement une semaine de relation, que leur vie est anéantie. Et contrairement à ce que vous pensez, ça ne touche pas un minimum de personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par la dépendance affective et c'est facile de tomber dedans. Donc voilà, ça concerne pas que les gens qui ont grandi dans les familles monoparentales. Et j'ai rien contre les familles monoparentales. La majorité de vos parents, de nos parents, font du bon boulot, ils font du mieux qu'ils peuvent. Mais malheureusement, il y a des carences qu'on ne peut pas combler, qu'on ne peut pas vraiment combler. On a beau essayer, on ne peut pas. Et donc, naturellement, dans notre vie, quand il y a des manques quelque part, disons que la Terre, l'espace, la vie, l'humanité n'aiment pas le vide. Donc on va toujours essayer de combler ce vide. Donc il y a eu un vide dans l'enfance et on essaie de le combler à l'âge adulte. Donc comment faire pour ne pas tomber dans ce cercle vicieux ? Essayez de comprendre pourquoi. Alors là, j'ai donné un exemple. Peut-être que c'est aussi parce que vous êtes quelqu'un d'hypersensible. Et troisième chose aussi, très très courante, c'est tout simplement, et là je pense que c'est ce qui touche la majorité des gens en soi. Je vous donne un exemple. Toute votre enfance ou votre adolescence, vous étiez le gars ou la fille pas très beau, pas très belle, ou c'était rare que les gens s'intéressent à vous. Et un jour, vous tombez sur un homme ou une femme qui vous fait comprendre que vous êtes sa merveille sur Terre. Il ou elle vous complimente très souvent. Vous vous sentez aimé, vous vous sentez en sécurité. Mais en fait, c'était jamais arrivé avant. Donc d'un coup, vous avez peur de perdre cette personne. Donc vous vous y attachez, vous vous accrochez, vous la grippez. J'ai la chanson du Rossignol de Singila qui me revient en tête à toi. Je m'agrippe, pardon. C'est pour ça que j'ai souri. Vous vous agrippez à cette personne comme si votre vie en dépendait en fait. Et sur le coup, est-ce que vous êtes conscient que c'est pour ça ? Non ! C'est pour ça que je vous dis que ça touche, on peut tous tomber dans la dépendance affective si on est dans une période de faiblesse dans notre vie. On est très sensible, on manque de confiance en nous, on s'est senti longtemps rejeté par les autres et là d'un coup, quelqu'un nous aime. Voilà. Donc j'aimerais que la première étape, c'est que vous essayiez de comprendre quel est votre pourquoi. Pourquoi suis-je dans ce cercle vicieux de dépendance affective actuellement ? Deuxième étape, choisis le bon partenaire, le ou la bonne. Choisis la bonne personne à tes côtés. Parce que si déjà, tu manques de confiance en toi, tu es hyper sensible ou tu as eu une absence dans ton enfance qui fait que tu recherches à combler ce manque, imagine si tu cherches à combler ce manque avec une mauvaise personne, avec un manipulateur, avec un pervers narcissique. Un ou une, évidemment. Je ne mets pas la faute que sur les hommes, c'est vraiment tout le monde qui est concerné par ça. Ok ? Choisis quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'aimant. Vérifie que ton amour est réciproque, que la personne avec qui tu t'engages ne t'utilise pas. Parce que c'est quelque chose que dans tous les cas, tu dois changer dans cette relation ou dans les prochaines que tu auras, au cas où ce n'est pas la dernière relation de ta vie. C'est important d'avoir le bon partenaire avec qui tu pourras t'améliorer. Choisis quelqu'un qui veut ton bien, quelqu'un qui n'est pas égoïste. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on peut s'améliorer dans la vie. Il y a des personnes, malheureusement, qui nous tirent vers le bas. Donc, tu sais que l'amour rend aveugle, mais je ne sais pas, mets des lunettes, fais quelque chose, réveille-toi, ouvre les yeux pour être sûr que tu ne te fais pas manipuler, que tu es avec quelqu'un qui t'aime réellement et que ce n'est pas toi qui t'accroches à une personne qui en fait est mauvaise pour toi juste parce que tu as peur d'être seul. Étape numéro 3. Maintenant que tu es sûr d'être avec la personne idéale pour améliorer ta vie et retrouver la confiance en toi, eh bien justement, apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer seul d'abord pour pouvoir mieux être aimé par les autres. Fais en sorte de te souvenir que avant que cette personne entre dans ta vie, tu étais déjà quelqu'un, un être humain qui vaut quelque chose. Tu as de la valeur, tu as des qualités et des défauts, mais beaucoup de qualités, j'en suis sûre. Et si toi-même, tu n'en es pas conscient, eh bien demande aux gens autour de toi ce qu'ils aiment chez toi, pourquoi ils continuent à te côtoyer au quotidien et fais la liste de tes qualités et de tes défauts. Et tu verras, tu as plus de qualités que de défauts, mais tu ne t'en rends pas compte. On est souvent plus méchant avec nous-mêmes qu'on ne l'est envers les autres. Donc à partir d'aujourd'hui, concentre-toi sur le fait d'essayer de t'aimer seul, toi-même, de t'aimer d'abord toi-même, d'être heureux en étant seul pour pouvoir être plus heureux encore quand tu seras avec les autres. Ce qui fait qu'en fait, lorsque quelqu'un viendra vers toi, c'est parce qu'il ou elle constate que tu es déjà plein ou pleine d'énergie, que tu es déjà heureux, heureuse dans ta vie. Tu n'as pas besoin de cette personne pour aller bien. Ce n'est pas cette personne qui définit ta vie et qui tu es. Tu n'as pas besoin de ses compliments, par exemple, tu t'es fait beau ou belle, tu t'es maquillée, tu t'es habillée, tu t'es mise sur ton 31 et la personne que tu aimes aujourd'hui, elle est fâchée contre toi et elle hésite de ne pas te complimenter. Si tu es dépendant affectif, ça va particulièrement te toucher. Ça touche tout le monde, mais si tu es dépendant affectif, tu vas être d'autant plus touché. Alors que si tu as déjà vraiment confiance en toi, dans ta tête, ça va être « Oh, quel gamin ou gamine, vas-y, il fait la gueule, c'est pas grave, de toute façon, tu te mire et tu fais « Je sais que je suis belle, je sais que je suis beau, j'ai pas besoin d'il ou elle pour me le dire. » Mais ça ne veut pas dire que tu dois continuer à rester en froid avec cette personne. Mais juste, tu n'as pas besoin de son aval pour sortir. Tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es, tu n'aimes pas, toi-même, tu dois apprendre à t'aimer tel que tu es, avec tes qualités et tes défauts. Et une fois que ça, ce sera fait, plus personne ne pourra te manipuler. Soyons crues, soyons concrets, les personnes les plus manipulables et les plus influençables, ce sont les personnes qui sont faibles d'esprit au moment où ça leur arrive. Parce que tu peux être très fort d'esprit pendant un moment de ta vie et là, tu es dans une période où vraiment ça ne va pas. Tu n'as plus confiance en toi parce qu'au travail, on te rabaisse, tes projets ne fonctionnent pas, parce que tu as pris du poids, tu n'aimes plus ton corps et là, un manipulateur ou une manipulatrice entre dans ta vie. Te fait croire que tu es un rayon de soleil, que tu es parfait et c'est ce que tu as besoin d'entendre, alors tu y crois. Et ensuite, cette personne, d'un coup, elle change. Tu ne sais pas pourquoi, elle te fait du chantage, elle t'isole de ta famille, de tes amis et parce que, à la base, c'était pour toi une bonne personne, tu vas continuer à l'écouter même quand tu vas trouver bizarre les choses qu'elle commence à te dire aujourd'hui et que tu sens que c'est paradoxal par rapport à ce qu'il ou elle te disait avant. Pourquoi ? Parce que tu es dans un état de faiblesse, tu manques de confiance en toi, tu es hypersensible ou tu ressens un manque que tu veux combler. Donc ma conclusion, c'est aime-toi d'abord et tout le monde t'aimera après. Et puis d'abord, est-ce que tu as besoin que le monde entier t'aime pour être heureux ? Tu as besoin que des gens qui sont mauvais t'aiment aussi ? Non. Ce qui compte parfois, c'est la qualité, pas la quantité. Avoir un ou une seule bonne amie pour toute la vie vaut plus que 10 amis qui te critiquent, parlent derrière ton dos ou sont là pour ton argent ou autre chose et qui t'aiment pas vraiment. Et bien c'est la même chose en amour. Donc 1, essaie de comprendre pourquoi tu es dépendant affectif. C'est dû à quoi ? À ton enfance ? À ton caractère ? 2, choisis le bon partenaire pour évoluer, pour ton développement personnel. Fais en sorte d'être accompagné de personnes bienveillantes. Et 3, reprends confiance en toi et surtout, sors de ta zone de confort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu as remarqué que tu ne peux plus vivre sans la personne avec qui tu vis aujourd'hui, tu es amoureux, amoureuse, ton partenaire, ton conjoint, ta conjointe et fais en sorte de t'éloigner peu à peu de lui ou d'elle de temps en temps. Minimum une fois par mois, essaie de faire une sortie avec tes amis, que ça soit juste pendant 2 heures, commence par ça après pendant un week-end ou plus tard pendant une semaine. Mais petit à petit, commence juste par faire une activité en dehors de ton travail, je précise, en dehors de tes enfants, je précise, un truc à toi seule, chaque semaine qui t'appartient, c'est ton moment à toi. Le mieux, parce que moi je te conseille, c'est d'aller dans un spa, de te faire masser, manicurer, tout ce que tu veux, mais un temps pour toi où t'es isolé du monde et qu'en ressortant de là, tu t'as peau et douce, t'es bien parce qu'on t'a massé, tu te sens beau ou belle, c'était ton moment à toi. Tu vois ce que je veux dire ? Alors trouve du temps pour toi, sors de ta zone de confort, sors de ta routine, pense à toi et fais tout pour t'aimer assez, pour que les autres ne soient que des compléments, mais ne soient jamais des indispensables à ta vie. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, met un j'aime pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et soit visible par un plus grand nombre de personnes. J'espère que tu mettras un commentaire pour me dire si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation ou non. Comment as-tu fait pour t'en sortir ? As-tu utilisé une des étapes dont j'ai parlé ? Ou une autre méthode ? Si t'as d'autres méthodes, n'hésite surtout pas à les partager avec la communauté des lovers conscients parce qu'ici, on est généreux et bienveillants. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos parce que je pars du principe que t'es déjà abonné. Si ce n'est pas le cas, c'est grave. À bientôt, mes lovers conscients. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501